Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Canard-Villardois. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet par la cérémonie des voeux du maire. Après deux ans d'absence, la traditionnelle cérémonie des voeux faisait son retour. Un réel plaisir pour le maire de présenter ses voeux aux administrés villardois, entourés des conseillers municipaux, du conseil municipal jeune ainsi que de la maire junior. Lors de son discours, M. Larrieu a annoncé le projet d'agrandissement du restaurant scolaire. Les travaux débuteront en avril et se termineront au plus tard en novembre 2023. En parlant de restauration, la mairie a souhaité aider les familles en difficulté par la mise en place du repas à 1 euro. Le reste est pris en charge par le CCAS. Pour des problèmes de difficulté financière familiale, de pouvoir avoir au moins tous les jours un repas de qualité et un repas équilibré. On a mis en place ça. Je crois que c'était extrêmement important pour que des jeunes puissent accéder à ce service-là. Nous en sommes vraiment très fiers de ce côté-là. Une volonté du maire pour permettre aux enfants d'avoir au moins un repas équilibré dans la journée. Autre point fort, la construction de la nouvelle gendarmerie en lieu et place de celle existante. Cette dernière accueillera 13 gendarmes et leur famille. Long parcours du combattant pour ce qui est de la construction d'une gendarmerie. Je vois que le majeur, au fond, esquisse un petit sourire. Il peut. Il peut parce que depuis 2015, avec Michel Macon, qu'on a commencé à ce projet, il a fallu passer des étapes. Je ne vous dis pas, ce n'était pas simple. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que la maîtrise d'œuvre a été désignée en septembre 2022 et que maintenant, nous allons partir sur les prochaines années sur des travaux de démolition, de reconstruction pour donc avoir une nouvelle caserne de gendarmes qui se situera au même endroit. Donc, évidemment, ce ne sera pas le même dispositif de logement. Vous allez avoir quand même heureusement des logements qualitatifs, enfin. Et donc, ça permettra d'accueillir 13 gendarmes et leur famille, ce qui est quand même un atout majeur pour que vous puissiez exercer votre profession sereinement. Pour finir, la remise du diplôme et de la médaille de la ville de Villard à Maëlie Isérable, vice-championne de France de Horseball. La félicité pour son engagement sportif. Donc, Maëlie, je vais te remettre le diplôme honorifique de résultats sportifs que nous remettons à nos sportifs valeureux, voilà, de la part de la commune de Villard-les-Dombes. Et je te félicite, mais également, comme tu dois en avoir tout le temps, mais ça n'en fera qu'une de plus, et bien, là, si j'arrive à l'ouvrir, la médaille de la commune de Villard-les-Dombes, voilà pour toi. Tu peux le laisser dans la boîte, peut-être, mais enfin, bon, ça, je ne sais pas, peut-être que le protocole n'est pas parfaitement déroulé, mais voilà. Bravo, Maëlie, bravo pour ton engagement, et puis l'an prochain, j'espère que tu seras championne de France, parce que vice-champion, c'est un peu mieux faire encore. Et puis l'Europe, le monde, et puis bravo à toi. Merci. Merci et bravo à Maëlie de porter si haut les couleurs de notre commune. Vous retrouverez l'intégralité des vœux du maire, ainsi que l'intervention d'Isabelle Dubois, présidente de la communauté de communes de la Dombe, sur le lien qui s'affiche sur l'écran. C'est extrêmement intéressant, et de nombreux sujets sont évoqués. Travaux, communication, le festival Villard, et bien d'autres encore. Bon, parfois, les informations ne sont peut-être pas toujours plaisantes, mais il vaut mieux les connaître en amont. Un point sur le stationnement et les incivilités. Tout propriétaire d'un chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections canines sur tout le domaine communal. En cas de non-respect, l'infraction sera relevée par la police municipale et fera l'objet d'une contravention de 135 euros. Le stationnement à Villard est gratuit, mais la zone hyper-centre est en zone bleue, stationnement limité à 1h30 en journée, et donc soumise à la mise en place d'un disque. L'absence de disque relevée par la police municipale fera l'objet d'une contravention de 35 euros. Attention, un stationnement interdit ou gênant est lui sanctionné d'une amende de 135 euros. Alors, faites attention pour ne pas avoir de mauvaise surprise. On compte sur vous. Revenons à des sujets plus divertissants avec la classe en 3. La traditionnelle journée des classes aura lieu le dimanche 5 mars. Cette année, les conscrits de la classe en 3 seront à l'honneur et ce sont les 40 ans qui organisent l'événement. Les jeunes conscrits, nés en 2013, sont invités à participer à la fête. Rendez-vous dès 9h à la salle des sports pour la remise des chapeaux et des cocardes. Pensez à vous inscrire. Comme à chaque édition, un point sur les actions du CCS. Du 17 février au 26 mai prochain, l'Adapa propose gratuitement aux personnes de plus de 55 ans des ateliers de formation pour apprendre à utiliser une tablette ou se perfectionner. Tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h30, vous êtes attendu salle Zidane. Si besoin, le transport peut être organisé et le matériel fourni. Pour toute information et inscription, prendre contact auprès de la mairie par téléphone au 04 74 55 77 95 ou par mail prévention arrobase adapa01.com Vous avez plus de 60 ans ? Réservez d'ores et déjà le lundi 6 mars de 14h à 16h30 pour assister à la salle des fêtes à une séance de théâtre forum intitulée Petite bouffe entre amis. Au programme de cet événement gratuit, le thème de l'alimentation en présence d'une diététicienne pour des échanges et conseils, suivi d'un goûter convivial. Inscrivez-vous auprès du CCAS au 04 74 98 31 10 ou auprès de Sylvaire Fourchette au 07 85 79 23 80. Maintenant, une annonce pour les nouveaux arrivants. Avec la crise du Covid, nous avons un retard à rattraper. Si vous venez d'emménager à Villers-les-Dombres en 2019, 2020, 2021 ou 2022, nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine cérémonie des nouveaux arrivants qui aura lieu le samedi 25 février à 10h à la salle polyvalente. Ce moment de partage constitue une formidable occasion de faire connaissance et d'échanger sur la vie dans notre commune. Un vin d'honneur sera offert à l'issue de la présentation. Pour retirer votre invitation, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante communication-villard-les-dombe.fr ou venir directement à la mairie. En dernier lieu, joindre l'accueil par téléphone au 04 74 98 03 54. Venez nombreux, nous comptons sur votre présence. Et maintenant, donnons de notre personne pour la bonne cause. Je me suis rendu au précédent don du sang en janvier. J'ai pu voir la bonne ambiance qui y régnait pour ce geste sauveur pour des dizaines de milliers de personnes. Alors, il n'y a pas à hésiter. Inscrivez-vous. Le prochain don du sang à Villers-les-les-les-mêmes Découvrons le programme de la médiathèque avec Nathalie et Marilyn, puis le programme du cinéma en musique. Bonjour, je vais vous présenter mon livre coup de cœur. Il s'agit du livre Fleurs et végétaux à l'aquarelle de Blanche Tristan, édité chez Merci les Livres. Alors, il s'agit d'un livre qui explique pas à pas comment faire des fleurs à l'aquarelle. Vraiment pas à pas, vous pouvez trouver Blanche sur ses réseaux sociaux, l'eau bleue, ainsi que sur Youtube où elle fait des petites vidéos explicatives. C'est un livre très chouette et vraiment facile d'utilisation. Je vais à présent vous présenter le programme d'animation de la médiathèque au mois de février. Samedi 11 février à 10h, Récréacompte. Jeux de doigts, comptines et comptes par Françoise Tournet, la colporteuse des mots. De 10h à 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans et de 10h45 à 11h30 pour les enfants à partir de 7 ans. Gratuit sur inscription à la médiathèque. Mercredi 15 février à 15h, Viens réaliser ton masque pour être paré pour le carnaval. Gratuit sur inscription pour le public enfant à partir de 6 ans à la médiathèque. Vendredi 24 février à 14h, Atelier philo C'est quoi l'amour ? Animé par Isabelle Collat. Cet atelier a pour but de permettre aux enfants d'exprimer leurs pensées et de débattre entre eux dans un cadre démocratique. Gratuit sur inscription pour le public enfant à partir de 6 ans à la médiathèque. La médiathèque sera ouverte pendant les vacances scolaires de février aux horaires habituels. La médiathèque recherche des bénévoles. Envie de participer à la vie culturelle de votre commune ? De vous investir dans des tâches variées ? De rejoindre une super équipe de bibliothécaires ? Alors venez nous rencontrer pour en discuter ! Sous-titrage ST' 501 Le week-end dernier a eu lieu le 5e festival Villars-les-Seines, organisé par le Centre Social Colibri. Je vous propose un résumé en images. La 5e édition de Villars-les-Seines, organisée par le Centre Social Colibri, s'est déroulée du 27 au 29 janvier dans la salle des associations. Ce sont 3 jours dédiés au théâtre et qui ont offert aux Villardois la possibilité d'assister à 6 spectacles. Une programmation pour toute la famille, petits et grands. Les compagnies au nom plein de poésie, tels que La Pie qui gratte, Les voleurs de sourire, Les compagnons de la Pierre Blanche et Les Entêtés, ont offert des prestations dignes des meilleurs. Samedi soir, les reporters du Canard ont pu goûter à la magie du spectacle d'improvisation par la compagnie Les voleurs de sourire, qui a fait le bonheur d'une centaine d'amateurs de théâtre. A l'issue de chaque représentation, les spectateurs ont pu profiter d'un moment d'échange avec les comédiens autour d'un verre. Notre deuxième édition du Canard Villardois de l'année s'achève. N'hésitez pas à nous laisser des idées, avis, commentaires à l'adresse suivante. Et également à vous abonner en cliquant sur le logo en bas à droite. On se quitte maintenant sur une rétrospective de l'année 2022. Merci Claudie pour ce travail. Quant à moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...